Allez c'est parti alors Bloodstained Ritual of the Night qu'est ce que c'est qu'est ce donc que ce jeu c'est un metroidvania un metroidvania qui a été réalisé par le par le réalisateur à l'époque de symphony of the night de Castlevania symphony of the night et donc il est revenu il a fait un kickstarter kickstarter qui a eu un succès monumental et à la c'est pour changer la coupe de cheveux et donc après ce succès donc il a commencé le jeu et les premières versions du jeu ont été énormément critiqués parce que le jeu était moche parce que le gameplay était pas au rendez vous et donc il a retravaillé dessus il a ressorti après en version finale et nous avons cette version entre les mains donc comme tous les metroidvania il faut se balader à travers des donjons donc voici la carte c'est la carte qui est assez énorme quand même la carte ou la carte complète c'est un peu du spoil mais c'est pas grave ce n'est qu'une carte et donc il s'agit de se balader à travers les donjons et de débloquer des items au fur et à mesure que l'on bat des bosses ces items vont permettre de passer d'autres zones voilà je one shot tous les ennemis parce que j'ai fini le jeu il y a des bibliothèques aussi pour pour augmenter notre savoir et augmenter notamment les coups spéciaux des armes je sais pas si j'ai un coup spécial sur cette arme là je ne sais pas ça sont les salles de sauvegarde pour sauvegarder le jeu parce que oui c'est un jeu à l'ancienne c'est à dire que si vous ne sauvegardez pas vous perdez tout ce que vous avez fait donc vous pouvez jouer une heure sans avoir sauvegardé donc depuis votre dernier canapé si vous n'avez pas sauvegardé entre temps vous perdez l'heure de jeu faire attention à ça ça c'était une salle de boss alors comme vous le voyez les décors sont assez magnifique du moins certains décors donc c'est un jeu qui a un gameplay 2d mais avec un visuel 3d parfois je trouve que les ennemis sont moches que les ennemis ne cadre pas très bien avec le décor autour les décors aussi parfois sont assez moche en fait le jeu est assez irrégulier au niveau de sa direction artistique donc voilà il faut aimer après on peut passer outre ça le principal c'est quand même le gameplay 1 et on va voir ce que vaut ce gameplay comme vous voyez on dirige une femme qui va essayer de combattre le mal à tout prix c'est peut-être la plus belle salle du jeu ça d'ailleurs je pense et qui va essayer de se frayer un chemin à travers le château donc on appelle pas ça le château de dracula parce que c'est pas vraiment dracula mais ça en a tous les airs bien sûr on a des portes rouges comme ça quand on change de zone voilà on a toujours ce même décor là c'est même visuel quand on change de zone et nous voyons dans une autre zone avec des coffres bleus qui repopent ça c'est cool alors le gameplay il faut que je vous dise quelque chose avant de m'attarder sur le gameplay c'est le système donc d'équipement déjà donc un système d'équipement à la symphonie of the night bien sûr avec les stats qu'il ya à gauche et en fonction de l'arme et de l'équipement que l'on a sur nous ça va changer ça peut changer nos stats stats de combat à nos stats de résistance donc là j'ai un stat à cpt 1 c'est la fin du jeu j'ai eu un peu les derniers sets d'armure tout ça notamment le meilleur katana je pense du jeu après j'ai pas fait exactement le 100% mais je suis quand même fini le jeu voilà alors on a donc on peut changer si on veut le béret là j'ai mis on peut mettre en fait des items en favori ce qui permet parce qu'il ya beaucoup 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 de d'objets différents notamment les armes c'est hallucinant le nombre d'armes différentes qu'il y a et encore c'est que celle que j'ai utilisé on peut encore en acheter on peut en trouver sur des ennemis c'est vraiment en fait au niveau de l'inventaire il est énorme l'inventaire est énorme que ce soit au niveau des armes que ce soit au niveau des armures donc les la tête le corps les anneaux donc on peut mettre deux accessoires différents et l'écharpe peuvent donner des bonus comme vous le voyez à droite dès que je change peu importe l'équipement que je change ça va influer sur mes stats voilà donc ça c'est pour les équipements il ya aussi autre chose qui va changer le gameplay du jeu ce sont les fragments et c'est peut-être l'élément le plus important de ce jeu les fragments il y a en tout cinq fragments différents un fragment d'action donc là j'ai pris compagnie bienvenue qui va à qui est sur le bouton triangle et qui va mettre une protection autour de moi au niveau des tableaux donc là j'ai augmenté au max donc on a énormément de tableaux autour de soi je crois qu'au début on en a trois et tous ces fragments là vont changer complètement le gameplay du jeu je peux mettre par exemple l'appel de simiens si je mets l'appel de simiens mais je vais appeler un ennemi qui va combattre pour moi voilà et qui va se combattre à mes côtés le pauvre et se suicide allez vas-y combat voilà après les ennemis sont pas très forts ici voilà toujours ces lampadaires là qu'il faut casser et qui des fois bug je pas de chance celui là bug des fois les lampadaires bug mais non mais c'est sérieux il n'y a pas de lampadaire ici voilà ça peut donner des pièces ça peut donner des objets et ça peut donner aussi de l'énergie quand on n'a plus assez d'énergie pour lancer nos sorts revenant aux fragments donc ça c'est les fragments d'action c'est à dire ce sont des fragments qui vont servir pour l'attaque donc soit on va appeler des familiers soit on va chauve souris c'est excellent surtout au début ça c'est le vol de sang le vol de sang c'est pour recharger notre sang en en prenant le sang qu'il ya autour de nous donc quand on tape des ennemis ça fait des gerbes de sang et on peut l'aspirer pour se soigner les tentacules la rage d'arconique c'est peut-être l'un des plus puissants c'est une énorme patte de dragon qui m'a frappé l'ennemi donc ça ce sont tous les fragments d'action là voilà celle que je me suis le plus servi c'est c'est peut-être la fait je me servais pas trop si c'est la pelle de noctule c'est son les chauves-souris je pense parce que ça permet de taper des ennemis qui sont sont un peu qui sont un peu grand et qui du coup se font toucher beaucoup de fois grâce à ça quoi je vais découvrir après j'ai découvert un passage secret c'est incroyable comme quoi il ya des passages secrets un peu partout ça peut être dans les murs ça peut être au sol au plafond ah ben j'ai trouvé le chapeau du père noël on va le mettre on va le mettre le chapeau de noël voilà c'est l'esprit de noël vous voyez je vais perdre en attaque et en défense mais je vais gagner en chance et la chance ça permet elle va d'attraper plus d'objets quand on tue des ennemis allez on finit avec les fragments on a aussi le fragment d'effet donc ces fragments là il y en a beaucoup moins par contre ça permet soit de guérir la guérison est pas super efficace soit de bouger les objets avec une grosse main et en ça on les débloque en battant des bosses la plupart du temps créer un double nombre je m'en suis jamais servi ça non plus et ça non plus jamais je me suis que servi de guérison et de de gardiens bestial c'est bien parce que ça nous permet de faire un bouclier et ça permet de parer les attaques à distance c'est contre les bosses c'est obligatoire pratiquement et des bosses qui te font des coups c'est imparable il y a aussi les fragments de direction où là il faut un il faut mettre une direction avec le stick droit et attaquer avec r2 c'est moi préféré c'est bien sûr teps osseus et rigadoïn que je utilisais souvent contre les bosses d'ailleurs les bosses se faisait poutrer avec le rigadoïn je vous le conseille donc le teps osseus donc je dirige avec mon bras et j'attaque le rigadoïn c'est des éclairs à tête chercheuse en fait et c'est hyper puissant pour dégommer les chauves souris pour dégommer toutes les créatures volantes pour dégommer les créatures qui sont très rapides c'est hyper puissant et celle que je préfère moi c'est celle là le rigadoïn contre les boss ça met une boule de feu qui reste pendant plusieurs secondes et qui du coup comme surtout contre les boss qui sont statiques c'est hyper puissant et on peut relancer plusieurs et donc moi je faisais ça genre c'est énormément contre les boss qui eux ne bougeait pas trop et il se faisait avoir avec ça c'est hyper puissant contre les voix je vous le conseille il y a ensuite les enchantements les enchantements qui sont des arts ou des blocs ou des hausses d'une statistique alors les arts c'est par exemple quand j'utilise une épée je vais mettre l'art des épées comme ça va augmenter mon dégâts avec les épées pareil pour les lances pareil pour les autres trucs les hausses ça permet d'augmenter une statistique la constitution la chance tout simplement les blocs ça permet d'augmenter la résistance contre un valus comme le poison comme qu'est ce qu'il ya comme bloc encore voilà les entailles et stock la frappe tout ça voilà donc il ya vraiment lézard pour toutes les armes sachant que certains sont assez dur à trouver et il ya d'autres se sont surtout des trucs passifs en fait des fragments passifs le détective qui permet de détecter les murs cachés qu'on vient de découvrir là par exemple maintenant permet de déplacer plus rapidement dans l'eau et ainsi de suite c'est vraiment des trucs qui permettent de d'augmenter la qualité du gameplay dans certaines circonstances et nous avons enfin les familiers les fragments de familier il n'a pas énormément dans le jeu exemple on va mettre familier tête de du lamarteau je m'en suis souvent servi de celui là ça va nous donner une tête de du lamarteau ou plusieurs parce que là j'ai augmenté à fond le sort donc là j'en ai cinq et qui vont permettre d'aller combattre à notre place des ennemis on va essayer d'en trouver voilà exemple ça les chauves-souris allez-y battez vous pour moi alors ils sont extrêmement fort parce qu'ils sont au niveau max on peut changer de familier et prendre par exemple le dentalion notre lyon qui lui n'attaque pas beaucoup mais qui va nous buffer et nous augmenter notre force d'attaque là il s'ouvre il va nous buffer et du coup je taperai beaucoup plus fort à celui-là il est bien cet ennemi là oh attention bah alors bœuf moi oh je t'ai appelé c'est pourquoi bœuf moi là vas-y alors ça c'est des ennemis tu ne comprends pas en fait ah voilà il veut pas il veut pas me fait bon ok ça marche jamais quand on fait une vidéo enfin peu importe il nous bœuf et on fait plus de dégâts on a un halo rouge autour de nous et on fait plus de dégâts et celui que que j'aimais bien c'était le chevalier d'argent parce que lui il fait pas mal de dégâts et la carabosse qui nous aide à nous soigner voilà c'est un familier de soi c'est un familier de soi je m'en suis que servi au début du jeu mais après je trouve qu'elle est assez inutile mais plutôt sympa visuellement bon ça c'est pour les fragments donc on a vraiment équipement fragments les fragments c'est ça qui va vraiment changer le gameplay du jeu et qui va donner tout l'intérêt au jeu comment on obtient ces fragments et ben on en attaquant des ennemis chaque ennemi dans le jeu et c'est ça qui est fou chaque ennemi dans le jeu possède un fragment qui a une caractéristique donc c'est dans les cinq catégories de fragments que je vous ai présenté chaque ennemi du jeu c'est ça qui est énorme et c'est pour ça que les solutions sont infinies donc quand on tue un ennemi on a une certaine probabilité qu'un fragment soit droppé donc là on peut dropper des objets des pièces et ainsi de suite mais il ya une certaine probabilité que l'on peut voir dans les archives exemple exemple le l'ennemi qui s'appelle alo qu'est ce qui donne comme fragment le fragment tempête rampante avec un taux d'obtention de 4% donc c'est la probabilité que l'on a à chaque fois que l'on va tuer cet ennemi d'obtenir ce fragment et la tempête rampante c'est une vague qui qui rampe sur le sol et qui dommage en dommage des ennemis mais il peut aussi dropper des objets comme la tomate à 8% le citron à 4% les larmes d'oiseaux à 8% et ça à quoi ça sert eh bien je vais vous montrer à quoi ça sert grâce à un petit transpire qui va nous téléporter au village voilà c'est le hub central c'est le village ça c'est la personne qui nous donne des quêtes de combat il faut détruire certains ennemis pour avoir des objets spéciaux qu'elle va nous donner ça c'est la meuf qui nous qui permet d'acheter des armes et des objets alors on peut acheter on peut vendre des potions on peut vendre des objets pour faire la cuisine des objets pour faire pour le craft les clés tout ce qui est armes les munitions et les objets d'équipement bien sûr voilà donc ça c'est la vendeuse principale mais aussi là celle là c'était aussi une donneuse de quête de nourriture parce que oui il y a de la nourriture dans le jeu on peut crafter dans ce jeu des armes ou de la nourriture grâce au vendeur qu'il y a à droite le vendeur il est là donc on peut faire de l'artisanat ça c'est pour les armes on peut vous voyez une quantité hallucinante de ce qu'on peut crafter et chaque craft demande des objets des objets qui sont obtenus soit dans des coffres soit en tuant des ennemis selon le taux de probabilité qu'on a vu tout peut être crafter dans le jeu partir du moment où on ramasse un truc il apparaît là dedans pour qu'on puisse le crafter et ça qui est fou quand même ensuite on peut aussi crafter de la nourriture à quoi ça sert la nourriture et bien c'est très simple ça aide à augmenter nos stats et oui c'est un peu fou par exemple un fromage non peut-être pas le fromage mais tout ce qui est là la première fois qu'on consomme par exemple un porc au curry ça va augmenter notre pv max de 50 et notre constitution de 8 ce qui est assez énorme et après ça ne le fera plus jamais et après ça pourra soigner un minimum mais si on le mange une deuxième fois ça ne le fera plus à partir du moment où l'a mangé une fois il ya un petit symbole à gauche vous voyez de cuillère et de fourchette qui va dire on a déjà mangé ce plat donc il ne nous donnera plus le bonus de première fois exemple bœuf au curry je l'ai jamais mangé donc si jamais je le prépare avec la sauce au curry du riz et du bœuf volant et bien j'aurai 50 pv max en plus et 8 de force jusqu'à la fin du jeu donc c'est vraiment des stats qui augmentent avec en permanence et c'est pour ça que c'est hyper important de manger au moins une fois chacun des plats là que l'on peut crafter aussi c'est un truc de fou on peut aussi augmenter nos fragments donc nos fragments on peut les augmenter donc les cinq catégories de fragments sont là on peut les augmenter exemple la pelle de simiens qui j'ai au rang 1 il faut il me faut de la furure de monstres donc il faut tuer un certain type d'ennemis qui va me donner fourrure de monstres et avec lequel je vais pouvoir augmenter la pelle de simiens ici ça va augmenter mon rang le rang ça augmente comme il est marqué en bas ça augmente la durée du truc donc le simiens sera restera plus longtemps c'est le petit singe que je jette pour pour m'aider à tuer les ennemis et la classe s augmente à chaque fois qu'on reçoit un fragment d'un ennemi que l'on tue et la classe ça augmente en fait l'efficacité de l'ennemi le rang augmente la durée et la classe augmenter l'efficacité exemple exemple avec la pelle leur me rappelle qui augmente aussi la durée la pep sale renda par exemple augmente la zone couverte et ainsi de suite il y en a que j'ai au max sur la tempête rampante la tête de fléau voilà donc tout ça c'est pour augmenter donc les quatre catégories qu'on peut augmenter tepsoceus j'ai même pas au max celui là ça améliore la traque donc c'est les fameux éclairs à tête chercheuse rigado in aussi j'ai pas augmenté au max et bizarre ça aussi seulement que la durée de la boule de feu par exemple et je l'ai en classe 9 c'est à dire que j'ai ramassé neuf fois le fragment sur les ennemis voilà ça c'était pour la tout ce qui est vendeur on peut aussi décomposer grâce à de l'alca est qu'on retrouve également sur les ennemis pour récupérer du loot bien sûr voilà alors maintenant on va passer aux points forts et aux points faibles du jeu alors les points forts du jeu c'est que c'est un bon metroidvania en fait c'est un bon metroidvania classique donc si jamais vous aimez ce style de jeu et bien foncez parce que ça va vous plaire c'est obligé si vous avez aimé symphony of the night si vous avez aimé tous les castlevania qui sont sortis sur game boy advance si vous aimez les castlevania en 2d si vous aimez les metroidvania ce jeu va vous plaire c'est obligé après il faut passer outre peut-être le direction artistique qui est un peu bizarre avec ses environnements 3d ses personnages un peu un peu moche on peut le dire ses créatures parfois bizarre ça c'est celui qui vend qui c'est le l'agriculteur on lui donne des graines et ça fait pousser des trucs pour faire la cuisine c'est aussi une donneuse de quêtes va falloir trouver un certain type d'objets et ça nous donner des armes des objets unique voilà donc ça c'est les points forts c'est vraiment un castlevania like comme on aime voilà j'ai adoré moi j'étais au à fond pendant toute la durée du jeu up et voilà j'obtiens un fragment donc ça augmente la classe même si j'avais à 9 ça augmente la classe de ce fragment je crois qu'ils donnent pas de fragments je suis pas sûr et maintenant on va passer au point faible du jeu les points faibles du jeu et ben c'est c'est son point fort en fait c'est à dire que c'est un castlevania totalement classique c'est à dire que c'est symphony of the night pratiquement on aurait pu mettre le titre symphony of the night remake ou je sais pas quoi même s'il n'avait pas le droit d'avoir la licence on voit que c'est le même créateur et donc c'est ça le problème c'est que n'a pas eu trop d'évolution à part le coup des fragments qui sont énormes je trouve parce que chaque ennemi va donner un fragment qui va donner un gameplay différent au niveau des sorts c'est ça qui est énorme mais c'est son point faible c'est que c'est trop classique il n'y a vraiment rien d'original dans ce jeu quoi les environnements c'est du déjà vu les boss c'est lui déjà vu même si on a qui sont super bien fait super intéressant à combattre et au bout d'un moment comme tous les metroidvania quand on optimise notre équipement quand on optimise nos fragments eh bien on est pété on roule sur le jeu même sur les boss on leur roule dessus moi les derniers boss j'ai eu aucun mal à les battre parce que j'avais mon rigadoine j'utilisais un certain fragment qui me faisait un certain effet je me mettais dans un coin et je poutrais le boss avec mon rigadoine et voilà fin fin du jeu ce qui est compliqué dans le jeu et c'est aussi un point faible c'est que les quêtes qu'il nous donne ne sont pas du tout compréhensible j'ai été amené plusieurs fois à regarder une soluce sur internet parce que vers la fin du jeu il faut se placer à certaines pièces donc dans toute cette map là une pièce spécifique où il faut aller il faut faire quelque chose de spécifique pour pouvoir continuer le jeu et ça c'est impossible à deviner je suis désolé mais sans la soluce tu peux pas trouver donc c'est un peu dommage ça c'est le manque de clarté au niveau des quêtes et au niveau de ce qu'on nous demande de faire voilà encore une fois un fragment qui augmente la classe ce fragment là par exemple cette flaque de sang là je peux si je veux utiliser alors c'était quoi c'était la direction le vol de sang et je me soigne avec voilà ce qui est pratique c'est j'en ai pas parlé ce sont les raccourcis donc avec la touche l2 j'ai plusieurs sets d'armure en fait j'ai un set d'armure pour le soin donc si je veux me soigner je prends celui là et du coup ça va augmenter mon armure et ça augmenter grâce à un fragment mes capacités de soins j'ai aussi l'arme le farm si je voulais farmer ça augmente les probabilités d'obtenir quelque chose et le rayon qui permet d'activer ce rayon qui permet de se téléporter carrément voilà là il m'a buffé donc là j'ai une grande épée toujours les coffres bloqués repop voilà donc là j'ai des stats tellement pt que les fragments viennent assez assez vite voilà donc au niveau des points faibles donc je voulais dit c'est trop classique rien d'original mais c'est un bon métro hitvania quand même donc ça plaira aux fans du genre mais par contre si vous découvrez le style avec ce jeu là vous allez galérer parce que les quêtes sont pas claires et vous allez vous perdre dans ce château il ya une zone il faudrait que je vous la montre on est où là on est ici on n'est pas ici on est ici ok je vais utiliser un dernier transpire là je vais vous montrer une dernière zone alors les grandes épées elles sont beaucoup plus lentes mais elles font énormément de dégâts et vu qu'on peut augmenter la vitesse des armes à un moment donné ça devient totalement jouable voilà c'est cet environnement là la tour des dragons à deux têtes cet environnement là je trouve moche vous allez voir pourquoi même si l'idée est super original et super bien menée je trouve je la trouve moche quand même alors j'ai plus où faut aller ah oui c'est vrai qu'on avait débloqué l'ascenseur il ya certains passages quand même qui sont assez bien menés qui sont assez qui sont un peu plus original que les autres et tant mieux quand même un peu d'originalité dans le jeu même si ça reste vraiment d'un classicisme je crois qu'il faut aller tout en bas ouais on va aller tout en bas je vais vous montrer cet environnement là cette tour parce qu'il ya un effet 3d voilà c'est ça il ya une sorte d'effet 3d là donc la map va tourner et autant je trouve l'idée originale autant je trouve que c'est un peu moche je one shot tout le monde vous voyez un peu on monte une tour le but c'est d'aller tout en haut pour pour aller trouver le boss bien sûr et je trouve ça un peu moche au niveau des textures au niveau le level design ça va il est encore assez bien par contre c'est vrai que là les textures ça va mais c'est je trouve le manque de le manque d'originalité au niveau de la dé à quoi les textures sont bien faites elles sont assez précises le level design ça va mais c'est la dé à quoi un dé à n'a rien d'original c'est ça le problème en fait du jeu et il est bien sûr exemple on veut trouver un objet spécial que seuls ses ennemis la drop et ben qu'est ce qu'on va faire on va venir là on recharge on le tue avec qu'un sort non je prenne ça hop voilà hop on revient donc souvent moi je faisais ça je prenais mon set de farm hop j'y allais hop je le tue à hydrant quelque chose est ce que c'est ce que j'ai cherché ben voilà poils d'oiseau c'est ça que je voulais il m'en faut neuf et ben je vais le former neuf fois up sachant que le loot est pas toujours là là y'a rien par exemple on fait ça on fait ça parce qu'il ya certaines pièces où l'ennemi n'apparaît genre qu'une fois dans le jeu à une certaine pièce donc tu es obligé de le farmer si tu veux augmenter sa capacité au maximum comme ça tu peux former ses fragments tu peux farmer les objets qu'il qu'il peut looter pour augmenter certaines armes ou certains fragments et ça peut durer longtemps sachant que là j'ai un bon taux de drop là si vous voulez mon taux de drop en chance il est de 80 c'est pas le maximum mais 80 c'est déjà beaucoup c'est à dire qu'à pratiquement toutes les tous les deux coups une chance une fois sur deux j'aurais dû l'autre quoi pratiquement sûr voilà voilà pour ce jeu donc si vous êtes un fan foncez les yeux fermés c'est excellent par contre je vous préviens n'hésitez pas à aller voir un wiki si jamais vous êtes coincé pas toujours très clair alors ça c'est les tableaux des bas coeurs du kickstarter tout simplement et voilà sachant qu'il ya quand même des capacités que l'on l'a vers la fin du jeu qui vous qui peuvent surprendre et qui qui nous font dire que ouais en effet le level design il est fou quoi dommage que la des a ne suivent pas en fait c'était là la reine du boss voilà c'était la reine du boss le boss c'était assez épique mais je trouvais qu'il était trop faible voilà on va s'arrêter là donc qu'est ce que blotstein de rituels of the night et bien c'est un metroidvania tout ce qu'il ya dans ce qu'il ya de de plus classique à la manière d'un d'un la castlevania de l'époque mais c'est aussi son point faible c'est à dire c'est pas assez original et mais c'est un bon metroidvania quand même donc à réserver aux fans allez je vous dis à ciao pour la prochaine